... Bienvenue dans The Network, le débat avec les personnalités qui font l'actualité. Tout de suite les titres. Au lendemain d'un éventuel Brexit, dans quel état se réveillerait Britannique des Européens si le Royaume-Uni sortait de l'Union Européenne ? Quel serait l'impact sur le commerce, les prix, les politiques, l'emploi et la vie quotidienne des deux côtés de la Manche ? Londres resterait-il le centre financier de l'Europe ? Le pays se débrouille plutôt bien sans euros, mais l'Union Européenne resterait-elle le principal partenaire commercial du Royaume-Uni ? Qui serait les gagnants et les perdants du Brexit ? Sans le Royaume-Uni, l'UE serait-elle capable de réformer son marché intérieur et de le rendre plus concurrentiel ? Débarrasser des Britanniques les fédéralistes européens pourrait-il agir en faveur d'une plus grande intégration ? Et quelle serait la place du Royaume-Uni et de l'Union Européenne sur la scène internationale ? C'est pareil, quel serait leur poids pour peser sur les crises mondiales ? D'autres puissances ne seraient-elles pas tentées de conquérir l'Europe ? Depuis le Parlement européen de Bruxelles, j'accueille l'eurodéputé britannique conservateur David Campbell-Bannerman, ex-membre du UKIP. Il est l'auteur d'un ouvrage consacré aux effets positifs du Brexit. Autre invité, Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, qui récompense les entreprises européennes les plus en vue. Et l'eurodéputé socialiste Joe Linen, il est membre du groupe Spinelli qui réunit des personnalités en faveur d'une Europe fédérale. Imaginez tous les trois que nous sommes au lendemain du Brexit. Les citoyens britanniques n'ont donc plus le droit de travailler dans l'Union Européenne et les citoyens européens ne peuvent plus travailler au Royaume-Uni. Cela vous inquiète, David ? Désolé, mais je n'accepte pas votre hypothèse. En cas de Brexit, les Britanniques conserveraient pleinement leur droit à travailler au sein de l'Union Européenne et vice-versa. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour les Norvégiens et les Suisses, donc je ne conçois pas un tel scénario en gros. La vie serait la même après le Brexit et c'est le plus important. Nous aurions un accord commercial, mais il n'y aurait plus d'union politique. Ce qui reviendrait à avoir le beurre et l'argent du beurre. Adrian, quel est votre avis ? Je dirais l'inverse. Nous venons de sonder des patrons européens et 86% d'entre eux estiment au contraire qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne serait dangereuse pour les entreprises, les échanges et l'emploi. Joe, qu'en pensez-vous ? Ce serait la décision la plus stupide du XXIe siècle. Au lieu de s'unir, voilà que nous voulons nous éloigner les uns des autres. Ce serait une mauvaise nouvelle pour des millions de personnes au Royaume-Uni et en Europe continentale. Ce serait un jour sombre pour l'Europe. Revenons à la Norvège. Comme elle, vous n'auriez plus à plancher sur les politiques européennes. Pour autant, il vous faudrait respecter les règles établies par l'UE. Vous n'auriez alors plus de représentation à ce niveau. Cela vous conviendrait-il, David ? Tout cela relève du mythe. Seulement 10% des lois examinées tous les ans par le Parlement norvégien ont trait au marché unique et émanent directement de l'Union Européenne. Mais ils gardent le contrôle de la pêche, de leur secteur agricole et commercial, de la justice, des affaires intérieures, de l'énergie et de l'environnement. Ce n'est pas le cas pour le Royaume-Uni. Adrian, votre avis ? La Norvège est une exception. C'est un pays riche en pétrole et ses échanges commerciaux avec l'Europe sont moins importants que ceux du Royaume-Uni. En ce moment, le Royaume-Uni a aussi du pétrole, non ? Mais pas autant en termes de PIB que la Norvège. Ok, Joe, votre opinion ? Il est illusoire de penser que le Parlement de Westminster pourrait voter des lois différentes de celles du continent. La plupart du temps, il se contenterait de suivre la législation européenne sans même pouvoir influer sur son contenu. Quittons le marché unique, c'est ce que je propose. Sortons du marché unique. Les échanges économiques du Royaume-Uni avec l'Union ne représentent que 8%. 8% ! D'accord, mais supposons que ce soit votre plus gros client. Cela voudrait dire moins d'économies d'échelle et des prix en hausse. Non, c'est le reste du monde. Seuls 40% de nos exportations sont destinées à l'Union, 60% au reste du monde. 40% c'est beaucoup ? Nous devons penser global et moins régional. Je ne dis pas que nous refusons les échanges commerciaux. Tout le monde veut des clients. Mais nous sommes déjà le principal marché de l'Union. Nous pouvons négocier. Adrien, vous avez un pied de chaque côté. Pour les chefs d'entreprise, si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, le reste des États membres le lui feraient payer. Joe, quel impact le retrait du Royaume-Uni aurait-il sur les prix dans l'Union européenne ? Ce serait un inconvénient car nous avons besoin d'un plus grand marché encore. Prenez la Chine, l'Inde ou les États-Unis, ils ont tous un grand marché et nous, nous réduisons le nôtre. Cela aurait un impact négatif sur notre compétitivité et sur les avantages comparatifs que l'Europe peut avoir. Je suis responsable des échanges commerciaux avec l'Inde. Je suis né en Inde. Mais après 7 ou 8 ans, on ne va nulle part. Le TTIP, le partenariat transatlantique commercial, est en difficulté. Nous avons presque perdu l'accord de libre-échange avec le Canada. Donc tous ces avantages sont très largement exagérés. Mais le Royaume-Uni ne ferait plus partie du TTIP de toute façon. Vous devriez renégocier cet accord et peut-être dans des termes moins favorables que si vous apparteniez toujours à l'UE. D'après des membres du Congrès américain, on devrait boucler cet accord assez rapidement. Le Royaume-Uni est le plus gros investisseur aux États-Unis et vice-versa. Ok, Adrian, si le Royaume-Uni n'était plus dans l'Union européenne, il y aurait une certaine forme de leadership en matière de réforme, notamment du marché unique. Comment voyez-vous les choses ? Oui, mais encore une fois, les patrons que nous avons interrogés pensent qu'appartenir à l'UE est une bonne chose, sans parler des réformes. On réformerait d'autant mieux que le Royaume-Uni reste dans l'Union. En tant que fédéraliste, le départ du Royaume-Uni serait bienvenu, non ? Vous auriez les coups d'effranche. Un gros point de blocage serait levé, et nous pourrions avancer plus vite. L'intégration européenne pourrait progresser plus vite, donc ce serait profitable. Et puis oui, on se débarrasserait d'un partenaire qui freine tout le temps. Alors, bon débarras, David ? Puis-je rappeler que le groupe de Joe s'appelle Spinelli, du nom d'un communiste. Ce bâtiment aussi s'appelle le Spinelli. Veut-on une nouvelle Union soviétique ? C'est ça l'objectif ? Nous sommes toujours dans une Union européenne que l'on rejoint librement. On ne force personne à faire quoi que ce soit. Un pays pourrait même en sortir comme on le voit avec le Brexit. Que dire de ceux qui veulent que le Royaume-Uni reste dans l'Union ? On pourrait assister à une sorte de balkanisation qui pourrait faire tâche d'huile ailleurs en Europe ? Est-on en train d'ouvrir la boîte de Pandore, David ? Non, bien sûr que tout le monde ne partage pas le même point de vue au Royaume-Uni. Les Écossais, par exemple. L'Irlande du Nord, le Pitgal ? L'Irlande du Nord, j'y étais il y a 15 jours, et c'est 50-50. De nombreux unionistes aimeraient voter pour une sortie de l'Europe. Ils sont très ouvertement eurosceptiques. Beaucoup d'Écossais aussi sont eurosceptiques. Donnons le choix aux gens, donnons-nous deux ans pour discuter du Brexit. Pesons le pour et le contre. Faire les choses à notre façon, nous gouverner nous-mêmes à nouveau. Il y a beaucoup d'arguments en faveur de ça. Toutes ces années, l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne lui a été bénéfique d'un point de vue commercial. Si les Britanniques décident de partir et prennent deux ans pour y réfléchir, cela affectera leur économie, mais aussi le reste de l'Europe. Ok, rapidement. L'influence britannique est en perte de vitesse à l'heure de la mondialisation. Les continents doivent s'unir et non se désunir. L'absence du Royaume-Uni serait un non-sens historique. Dernière question très vite, David. Une fois séparé, le Royaume-Uni et l'Europe n'auront-ils pas plus de mal à s'imposer face aux autres puissances mondiales ou économiques ? Non, pas du tout. Je suis très partisan de l'OTAN. Mais le président de la Commission européenne, M. Juncker, est favorable à une armée unique européenne, ce qui affaiblirait l'OTAN et nous rendrait plus vulnérables. Ça, c'est pour la défense, mais du point de vue économique, prenons le trafic aérien. Pourriez-vous négocier un accord similaire si vous n'êtes pas tous ensemble ? Oui, mais cela coûterait extrêmement cher. Ce serait un non-sens historique de se désunir sur un continent aussi petit alors que les autres s'unissent. Le Royaume-Uni perdrait beaucoup de son influence économique et politique. On dit aussi, David, qu'en quittant l'Union, le Royaume-Uni pourrait aussi perdre son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est plutôt le contraire. L'Union européenne veut notre siège. Elle a son propre service diplomatique et nous on ferme des ambassades. C'est tout le contraire. Il faut regagner notre influence, réadhérer à l'OMC et reprendre les 20 sièges de l'Union aux Nations Unies. Les renationalisations appartiennent au siècle passé. Elles n'ont pas leur place au 21e siècle, c'est comme nager à contre-cours en l'histoire. Toutes dernières questions. Avec la sortie du Royaume-Uni, Nigel Farage et son parti europhobe, UKIP, perdraient leur siège au Parlement européen. Ils vous manqueraient alors, Adrien ? Non. Oui, car il nous pousse à être plus forts pour faire une Europe plus unie. Il nous montre combien il est important de faire toujours plus pour l'Europe. David, un dernier mot ? Oui, j'ai fait partie du UKIP. Je suis prêt à perdre mon siège. Tout homme politique intègre est prêt à perdre son siège au nom de ses principes. Vous pouvez en dire autant ? J'aimerais remercier mes trois invités, David Campbell-Bannerman, Adrien Tripp et Joe Linen. C'était Chris Burns. A bientôt.